Est-ce que toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui. Alors, elle dit premièrement, il y a des gens qui sont rentrés dans les morts mais qui n'ont jamais été testés pour la COVID-19. Elle dit, est-ce que vous les testez après post-mortem, après qu'ils soient morts? Alors, comprenez que là, on rentre des chiffres, c'est marqué 241 décès au Québec, une partie de ceux-là qui n'ont jamais été testés. On fait juste regarder les symptômes. Alors que tout le monde est en confinement, ils ne testent pas tout le monde. Ils ne testent pas tous ceux qui nous disent qu'ils sont morts de la COVID-19. Regardez la réponse de Niouf, là, d'Arruda. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test, là, maintenant. La très grande majorité, c'est-à-dire que ce n'est pas tous, vous comprenez, ils rentrent des personnes dans le décès du COVID-19 qui ne sont pas morts du COVID-19. Vu qu'on a le test de dépistage. Ou pas forcément morts, ils ne le savent pas. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités et qu'il y a eu des tests post-mortem. C'est arrivé. Je pourrais vous dire le chiffre exact. Mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça? Donc, quand on compare nos taux de décès par millions d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait deux personnes dans la même maison. Écoutez ça. Quand il y a deux personnes dans la même maison, s'il y en a une qui décède, pas du COVID-19, là. S'il y en a une qui décède et il y a une autre personne dans la maison qui a été testée positive, la personne qui est décédée, qu'elle soit décédée de n'importe quoi, va être calculée dans les morts du COVID-19. Il y a qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais on n'a pas de test. Mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je me rends disponible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada